Bonjour à tous les astrophiles et astroamateurs. Voilà, c'est le grand rendez-vous de l'année. Normalement, ça aurait dû être fin 2023. Et là, ça va être 2024 déjà franchement commencé. Mais c'est le moment choisi, un peu malgré moi, pour commencer les prévisions de l'année. Vous avez le thème 2024 qui est déjà là. Voilà, je ne vais pas commencer à me lancer directement dans l'interprétation du thème. Parce que, vu tout ce qui s'est passé en 2023, j'ai vraiment envie de recadrer ce qu'on peut faire en astrologie, ce qu'on ne peut pas faire. Et de redonner une idée de là où on en est au niveau civilisationnel. Parce que, si on croit comme tout le monde le croit, soit l'astrologie n'existe pas, c'est des croyances. Donc, soit on y croit, et à ce moment-là, on s'imagine qu'elle va nous dire l'avenir. Dans un cas comme dans l'autre, on a tout faux. Donc, c'est une science, une science de l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des phénomènes reproductibles. C'est des phénomènes qu'on peut, et c'est parce qu'ils sont reproductibles qu'on peut se permettre de prédire. Donc, ça n'a rien à voir avec la voyance. Ce n'est pas pour expliquer les voyants, mais c'est parce que, dans la voyance, il y a des flashs, des visions. Là, ce n'est pas des flashs, des visions. C'est une dynamique de structure qui, quand elles se ressemblent, on peut choisir de les interpréter à peu près pareil, tout en sachant que jamais une structure ne se reproduit de la même manière. Le temps est comme une spirale, les cycles sont comme des spirales. Le tour suivant de la spirale, ce n'est pas un cercle fermé, c'est légèrement au-dessus. Pour faire spirale, il faut qu'il soit légèrement au-dessus. À chaque degré, il y a ce qu'on appelle le pas de la spirale, ou le pas de vis. On a appris quelque chose pendant un cycle, et évidemment, la petite différence entre le début du cycle et la fin du cycle, et donc le début du cycle suivant, cette petite différence-là, c'est la prise de conscience qu'on a eue. C'est à quoi ça a servi qu'on vive ça, qu'on vise tout ce tour. Donc, il est évident que, quand on va faire des comparaisons, je préviens tout de suite, qu'on va faire des comparaisons et des choses remontant même très loin dans le passé, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il va se passer exactement la même chose, pas du tout. Il va se passer quelque chose de ressemblant, symboliquement parlant. Mais évidemment, comme notre civilisation n'est plus du tout la même, qu'elle a évolué, qu'elle a appris des choses, et heureusement, l'humanité a quand même évolué. Pas toujours dans le bon sens, mais elle a quand même drôlement évolué. Je suis de penser à ça, pour ça, au type de sensibilité qu'on a maintenant. Bien qu'on mange de la viande, 99% des gens seraient incapables, pour obtenir un biftec, d'égorger la bête devant chez eux, de faire couler le sang, d'entendre ces mugissements, ces hurlements, et puis dire « bon, on va bien manger, c'est super ». Non, c'est délégué à de pauvres personnes qui vont faire ça, mais ça veut dire que beaucoup de gens sont beaucoup plus sensibles que l'on l'était il y a, par exemple, 20 siècles. Autrefois, il était très instructif de crucifier quelqu'un pour dire « bon, voilà, c'est un méchant, il est puni ». Et tout le monde se disait « ah, c'est bien fait pour lui ». Maintenant, si en place publique, on crucifie quelqu'un, ça rappellerait autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça serait insupportable. Les gens disaient « mais arrêtez, on ne peut pas faire ça à quelqu'un ». Ça veut dire que petit à petit, même si les droits de l'homme sont trahis partout dans le monde, même si la plupart des États sont corrompus, on va dire, on s'aperçoit qu'on a beaucoup évolué en sensibilité. Et grâce à des évolutions de conscience. Et l'astrologie parle de ça, d'évolution de conscience. Mais on est encore loin d'avoir introduit cette évolution de conscience dans toutes nos structures civilisationnelles. Et c'est ça que ça va parler un peu. Ça parle déjà depuis 2023 de ça et 2024 encore. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'être humain et qu'est-ce que c'est qu'un thème, parce que ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui est dessiné dans un thème. Vous allez voir les quatre matrices qui conditionnent l'homme. Tu me dis « c'est bon là, c'est bon ». C'est un dessin que j'ai fait qui va permettre de comprendre, parce qu'on met toujours dans un thème en haut, soit on met le 4 bricorne, soit le 10e signe, soit la maison 10 en haut. Et puis en bas, on met le cancer ou la maison 4 en bas. A droite complètement, vous avez l'ascendant, le bélier. Et à gauche complètement, vous avez la balance ou la maison 7 selon ce dont on veut parler. Cette orientation du ciel, avec le sud en haut et le nord en bas, l'est à droite et l'ouest à gauche, est une espèce de photographie de la vision de quelqu'un qui se tiendrait comme ça, avec la main droite à l'est, la main gauche à l'ouest, et le ciel vers le sud, c'est-à-dire là où le soleil est à midi. Ce personnage-là, symboliquement, c'est l'homme debout sur la terre. Et je vais vous rappeler ce que ça veut dire, parce que c'est ça qui permet de comprendre, en fait, quelles sont les matrices qui organisent l'humanité. Alors ces matrices, elles ont déjà été données par, par exemple, dans les Vedas, ils disaient en haut, il y a le créateur, en bas, il y a la créature, et puis en bas, la création, pardon, et entre les deux, l'homme qui vit au milieu, c'est la créature. Créature qui est prise entre créateur et création. Les Chinois ont dit, il y a le ciel en haut, la terre en bas, l'homme au milieu, et je crois que c'est la manière de dire la plus claire, la plus simple. Donc, à l'heure actuelle, on a cette subdivision, qui existe encore, mais elle est devenue un peu inconsciente, parce que la spiritualité a été perdue. La spiritualité initiatique, l'ésotérisme, en fait, qui était ésotériste, ça ne veut pas dire cacher des secrets pour ne pas les révéler. Les choses ne peuvent se révéler qu'auprès de ceux qui ont suffisamment de conscience pour le comprendre. Aux autres, on ne leur dit pas, parce que si on leur raconte comment fonctionne la conscience, ils ne vont pas le croire ou ne pas le comprendre. Ou alors, au contraire, ils vont se mettre à y croire trop fort, et ça va créer une religion ou une secte, ce qui n'est pas non plus le but du jeu. Donc, l'ésotérisme, sotère, ça vient de la racine secret, qui veut dire cachée aussi. Et on sait qu'on est en période d'apocalypse, l'apocalypse, c'est révéler ce qui est caché. Donc, l'ésotérisme peut revenir complètement du fond des âges, remonter de sa source perdue depuis environ 3-4 siècles, et il peut être redonné. Parce qu'apparemment, maintenant, il peut y avoir, grâce à l'internet aussi, il peut y avoir des gens qui comprennent, qui commencent à comprendre de quoi parle vraiment l'ésotérisme, et contrairement aux religions, ce ne sont pas des croyances, c'est une manière de voir l'univers qui contient des éléments de preuves, également, et des éléments de connaissances. Alors, je ne vais pas faire... On avait dit, certains m'ont demandé qu'on fasse un jour un truc sur les preuves scientifiques de l'astro, c'est très surprenant. Je l'avais déjà fait en conférence sur Paris, sur Lyon, moi. On ne va pas le refaire, mais peut-être je le ferai un jour si Dieu me prête vie, comme dit l'autre. Voilà. Ce que je vais donner sur ce schéma-là, on pourrait dire, si on compte trois matrices, une en haut qui est le ciel, une en bas qui est la terre, on peut comprendre qu'en haut, ce qui vient du ciel, ça va être ce qu'on va appeler les dieux, et ce qui va étudier ça, ça va être l'astrologie ou la mythologie, c'est-à-dire quels sont les grands archétypes qui sont inscrits dans le ciel, et c'est ça le thème astral, c'est des archétypes qui tournent, et qui sont équivalents à des planètes qui ont cette même vitesse. C'est-à-dire que l'archétype, par exemple, de la structure étant nous s'appelle Saturne, c'est tout ce qui est sérieux, structurant, responsable, cohérent en nous, c'est ce qui nous met debout, c'est la colonie vertébrale, c'est-à-dire une tige osseuse dure qui nous fait tenir debout, c'est être droit dans ses bottes aussi, c'est la cohérence entre ce qu'on a dit et ce qu'on a fait, voilà. Ce qui est une qualité politique, normalement, donc les politiques non plus, mais normalement c'est une qualité politique, être capable de dire ce qu'on va faire et de dire ce qu'on pense, penser ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et ça, de cette cohérence voulue, l'intention d'avoir cette cohérence, ce n'est pas facile à tenir, c'était ma devise autrefois, si on tient cette devise vraiment en vérité en soi, ce n'est pas facile, mais ça commence à créer une cohérence très grande, profonde. Et la cohérence, c'est la racine de l'intelligence, c'est-à-dire que plus vous êtes cohérent entre ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, plus en fait, l'intelligence, bon, elle n'est pas toujours donnée à tout le monde, bien sûr, il y a des différends de QI, on sait ça, mais l'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence qui va vers la conscience, elle est donnée à partir de cette base-là. Si vous êtes incohérent, la conscience ne peut pas apparaître. D'où l'importance d'éviter le mensonge, d'éviter le vol et tout ça. Ce n'est pas tant pour respecter la société que pour ne pas avoir des espèces de scénarios dans la tête faux qui peuvent encombrer le mental. Donc voilà, Jung a beaucoup étudié des archétypes comme ça qui descendent en bas. Alors Jung, maintenant le livre rouge de Jung est paru, c'est un livre secret qu'il a fait, et dans lequel il marquait toutes ses démarches ésotériques, et il ne voulait surtout pas publier ça de son vivant, et ses rêves aussi, et comment les interprétaient ésotériquement, et ça on sait qu'il montait le thème astrologique, Jung, et il obtenait une profondeur psychologique qui était plus grande que celle de son maître Freud grâce à ça. Donc les archétypes agissent, et comme l'a dit Jung, ils agissent en tombant du haut, si on veut, mais ils descendent jusque par l'homme, la cohérence par exemple, puis ils descendent jusqu'en bas, la colonne ventébrale, dans le corps humain. Donc c'est, et en haut on pourrait dire, c'est Saturne, c'est-à-dire le cycle de 30 ans, qui est le cycle de la maturité, 30 ans pour un être humain, c'est celui qui est représenté par Saturne, c'est celui qui a, au fur et à mesure que des hommes ont eu 30 ans, et qu'ils ont vu qu'à cet âge-là, ils avaient une forme de sagesse, et bien c'est devenu quelque chose, un cycle sur lequel s'est inscrit l'humain, et on peut dire que tous les cycles de 30 ans, maintenant, correspondent à une cohérence installée, après 30 ans d'expérience. Et puis dans le corps, c'est fabriqué au bout de milliers d'années, c'est la colonne vertébrale qui se redresse, l'animal à quatre pattes qui se met debout, pour être celui qui marche debout, c'est-à-dire l'être humain. Donc c'est un exemple, c'est très difficile pour l'esprit scientifique de comprendre l'archétype, parce qu'on a l'habitude de séparer très très nettement ces étages, la nature, la biologie, l'étage du milieu de l'être humain, et la société dans laquelle il est inscrit, puis l'étage du haut, on pourrait dire maintenant, les décroyances. En fait, c'est les trois S actuellement, c'est-à-dire qu'il y a science en bas qui explique la nature, il y a société qui explique l'homme, sociologie, tout ça, et puis en haut, il y a la spiritualité. Voilà. Mais, dans notre monde, on a une crise fondamentale, parce qu'on est en fin de cycle, qui fait que l'étage spirituel est coupé. On pourrait dire que c'est coupé ici. Le haut n'existe plus, d'où l'impression de la mythologie, c'est des histoires à dormir debout, et l'impression de l'astrologie, c'est des croyances. Parce que ce sont les disciplines qui permettent d'accéder à une compréhension scientifique, mentale, de ce qui est au-delà de nous, et qui est en nous aussi, évidemment. Donc, la conscience ontologique, la conscience de l'être, la conscience de ce qui guide des actions humaines, avant qu'on fasse un projet, il y en a qui aiment leur projet, c'est, mon projet, avant tout, c'est quelque chose qui est guidé par une force supérieure, en moi, qui peut être ma propre conscience, ma propre âme, ou qui peut être ce que j'ai appris à l'école, et dans ce cas-là, qui n'a pas une grande valeur. Le projet est valable s'il est inspiré. Voilà. Là, suivez mon regard. Donc, par exemple, qu'est-ce qui a empêché que la spiritualité qui était, on sait que l'Europe est une civilisation chrétienne, qui a presque dominé le monde entier, maintenant, c'est l'Église, en fait, qui en s'unissant avec l'Empire romain, je vous avais fait passer des petites vidéos là-dessus, de Paco-Mitiel, qui sont très intéressantes là-dessus, qui expliquent vraiment, c'est un vrai ésotériste, c'est rare que je vois sur YouTube des ésotéristes, qui nous expliquent comment l'osmose qui a eu lieu entre l'Église romaine et l'Empire romain a trahi complètement le message chrétien. Ce qui fait que ce qui trahit le plus le message du Christ, c'est l'Église elle-même. Ce qui explique qu'à force de ne pas représenter le message chrétien, elle l'a représentée pendant plusieurs siècles, au Moyen-Âge, c'était assez florissant, et puis en arrivant vers le XVIIe et XVIIIe siècle, elle a commencé à se crisper sur des attitudes de conservation du pouvoir plutôt que de conservation de la conscience, qui est normalement le but du message christique, d'épanouissement de la conscience. Donc, elle a trahi son message, ce qui fait que ceux qui ont commencé à apparaître à ce moment-là pour défendre le message christique, ça a été des gens, ça a été des révoltés, ça a été des libertaires, après ça a été le communisme et tout ça. C'est-à-dire qu'on a redonné aux pauvres, ça consistait bien, le socialisme est né en fait de la trahison de l'Église en se collant, en identifiant ses buts avec ceux de l'Empire. Alors, Empire romain, maintenant on peut dire Empire américain ou Empire capitaliste, tout ça c'est un peu... Enfin, il ne faut pas taper que sur les américains, mais non, tout le monde est capitaliste, y compris les chinois, il faut être très clair là-dessus. Donc, cette séparation, non pas entre l'Église et l'État, comme on a eu la bonne idée de le faire en France, mais cette séparation entre le message christique et l'Empire est nécessaire et c'est ce qui va caractériser la fin de civilisation qui apparaît au XXe siècle, qui devient complètement chaotique parce que des hommes complètement envahis d'une foi prodigieuse veulent diriger le monde dans une autre direction, mais ils ne sont plus guidés par l'amour christique et donc ça va être les Stalines, les Hitler, les Mussolini, etc., les Pinochet, etc. Et non, je n'étais plus la cour est pleine quand même, Mao et compagnie. donc c'est le progrès du matérialisme, bien qu'il a libéré l'esprit de la gangue des croyances, a empêché, en fait, dès le XVIIe siècle scientifique et le XVIIIe siècle scientifique, la montée de la science a fait que la spiritualité s'est retrouvée identifiée à la religion, alors que la spiritualité, ce n'est pas la religion, et que du coup, cet espace du haut a été libéré, il a été vide, et du coup, la science, comme la nature a rendu vide, on a envie de dire que la science a rempli ce l'espace et on a commencé à inventer une espèce de religion scientiste, une religion du matérialisme, ça c'est très important à comprendre et comme on a laissé un vide, on l'a rempli, or est-ce que la science qui explique parfaitement les phénomènes, est-ce qu'elle peut expliquer ce qui est là-haut ? Oui, ça s'appelle la science ésotérique, or la science matérialiste rejette totalement l'ésotérique, donc on a un problème qui est très important à comprendre à ce moment-là, alors on peut appeler ça des matrices, j'aime bien le film Matrix, tout le monde a dû le voir, si vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas où vous habitez, vous êtes pire qu'à l'EHS, courez-y, vous voyez tous les matrices, le premier Matrix, à mon avis, c'est celui qui explique un petit peu les enseignements de l'Inde ancienne, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la conscience en fait, le deuxième Matrix montre comment ces enseignements de l'Inde ancienne, qu'on peut trouver un peu en Égypte aussi, dérivent dans la zone Moyen-Orient pour donner la Bible, la Bible qui vient de la Mésopotamie, qui vient aussi de l'Égypte, enfin, les trois rois mages, il y en avait un qui était hindou, l'autre qui était égyptien et l'autre qui était babylonien, les rois mages, c'est des astrologues, évidemment, il n'y a pas de roi qui était mages, ça veut dire les rois des mages, c'est-à-dire ceux qui sont au sommet de la magie, les meilleurs des chamanes, on va dire ça comme ça pour se faire comprendre, c'était les astrologues, parce qu'eux, ils lisent carrément le langage du ciel, donc ces trois rois mages qui ont trouvé Jésus, c'était les trois civilisations qui sont juste avant le christianisme, et qui sont les plus avancées, voilà, donc, où j'en étais, j'ai perdu le film, les rois mages, donc, le... Le deuxième matrice, c'était... sur la Bible, voilà, la deuxième, le troisième matrice, le troisième film Matrix, il montre la suite logique, c'est-à-dire c'est l'apparition du christianisme, voilà, c'est là où j'en étais, donc les trois rois mages, il y a Babylone dans le deuxième qui est bien montré, il y a une espèce de combat avec des gens qui essayent de combattre pour une civilisation qui est avec Dieu, on va dire ça comme ça, le mot Dieu est piégé, bien sûr, mais à l'époque, ce n'était pas piégé, ça veut dire qu'il y a une conscience supérieure que quand l'humain la suit, il est plus fort, plus grand, plus aimant, plus puissant aussi, dans la matière, c'est ce qui a commandé toute l'irruption des civilisations qu'on pourrait appeler judéo-islamo-chrétienne, dans l'ordre judéo-christo-islamique, si on veut, les trois religions du livre sont apparues à ce moment-là, voilà, et le quatrième, le quatrième Matrix, c'est que c'est essaye maladroitement, enfin, ils sont très très doués, les deux frères chrétiens qui sont devenus deux sœurs, Vachovskis, ils sont très 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 doués, c'est, le quatrième parle vraiment du passage actuel en fait, du passage, c'est une civilisation qui doit être écologique et en même temps extrêmement capable de créer de l'intelligence artificielle et de la maîtriser, non pas d'être maîtrisé par elle comme ça se passe en ce moment, on est en train d'être conditionné par l'outil, alors que normalement, l'outil devrait être un autre service, et ça c'est de plus en plus fort, donc, actuellement, les trois matrices, les trois matrices, on pourrait les représenter comme ça, c'est-à-dire, on pourrait dire que il y a une matrice en bas, c'est la nature, c'est-à-dire, c'est ce qui est marqué sur le schéma, c'est la terre, c'est la nature, c'est nos gènes en fait, pour l'être humain, c'est le passé qui est en mémoire dans nos gènes, c'est le passé de nos ancêtres, et puis c'est aussi les disciplines qui permettent d'étudier ça, ça va être la psychologie, l'anthropologie, voilà, tout ce qui va permettre d'étudier en fait d'où on vient, qu'est-ce qu'une civilisation transporte, dans ses gènes, dans sa manière de vie, dans ses comportements, mais également dans sa psychologie, les types d'interdits, de tabous qu'a une civilisation, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qu'il faut paraître être dans une civilisation pour paraître fort, puissant, le plus grand, le guerrier, le plus valeureux, celui qui mange de la viande crue à même la bête à peine abattue, ou est-ce qu'il faut plutôt avoir une belle cravate, un costard, et traverser la rue pour trouver du boulot tout de suite, ça c'est des codes, ça ne veut rien dire du point de vue de la conscience, c'est juste des codes appartenant, ça appartient au monde de la nature conditionnée, cette matrice-là, elle est très très claire, dans l'être humain, elle apparaît dans son corps, c'est très important de comprendre que le corps a une intelligence extraordinaire qui date de milliers et de milliers d'années, et donc quand vous écoutez le corps, quand vous avez mal quelque part, que vous écoutez le corps, vous pouvez obtenir par exemple en méditation des informations extraordinaires, parce que le corps a déjà, pendant des milliers d'années, traversé ce genre d'épreuves, des épidémies, il sait comment faire, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'aider, là aussi, la médecine a son utilité, mais ça veut dire que les mémoires du corps ont inscrit dans les gènes, dans les globules blancs, dans tout ça, ce que les biseuméopathes appellent des diathèses, des capacités de résister à toute attaque venant de l'extérieur. Donc, l'autre matrice dans laquelle est coincé l'homme, c'est la matrice supérieure à la matrice du ciel, c'est-à-dire celle-là, on a dit, l'astrologie, on parle bien, c'est comment le destin des humains est inscrit quelque part dans des roues. Alors ça, c'est terrible, parce que ça nous fait croire, ah ben oui, mais on n'a pas d'ibarabite, c'est complètement faux, ceux qui disent ça essayent d'enfermer l'être humain dans des croyances, non, non, si vous pratiquez l'astrologie, moi j'étais étant libertaire de formation, on va dire ça, on va dire ingénieur de formation et libertaire de goût plutôt, eh bien, j'ai été, par ces deux racines de mon être, j'ai été profondément scandalisé quand j'ai vu qu'on pouvait presque prédire, prévoir beaucoup et prédire presque un petit peu ce qui va arriver à un individu en voyant quand Saturne va passer sur le soleil ou sur sa lune, ça m'a pas mal effrayé au début, je me suis dit mais c'est pas possible, ça voudrait dire qu'on n'est pas libre d'aller où on veut, j'ai découvert après grâce à l'hindouisme ou le bouddhisme qu'en fait, on va où on veut, non, on fait ce qu'on veut, non, on fait ce que notre pensée nous dit de faire ou ce que notre pensée croit vouloir, or cette pensée est déjà conditionnée elle-même, soit par ce qu'on a vécu dans le passé, en dessous, soit aussi par justement le tri des pensées qui se fait par les archétypes en nous, devant la même information, aucun individu réagit de la même manière, il y a des individus qui vont, on voit ça avec un film, d'ailleurs quand je parle de cette manière de voir Matrix à d'autres personnes, ils ont dit mais où tu vas chercher tout ça, j'ai pas vu ce film, c'est-à-dire que chacun voit le film à partir de son background et à partir de ce qu'il a déjà appris et aussi à partir de sa conscience, donc ce qu'il a déjà appris c'est de nature, c'est en bas, c'est ce qui est intégré et puis conscience, c'est ce qui est en haut, c'est ce qui est ouvert au niveau intuitif, donc la matrice du haut envoie des espèces de destins inscrits qui nous laissent une liberté, qui nous laissent la liberté de prendre conscience au milieu, donc ça c'est très important de voir que on est à la fois le résultat d'un conditionnement papa, maman, français, homme, femme, etc., comportement, bac ou pas bac, diplôme ou pas diplôme, argent ou pas argent aussi, des parents, tout ça, ça conditionne énormément en bas, c'est la matrice matérielle, matérialiste, bien étudiée par la science certainement, et puis en haut, des passages de Saturne, d'Uranus, de planètes qui viennent en tapant sur le natal, je dis taper, c'est un peu pas gentil, ça ne faut pas que de taper, on va inspirer le thème natal et à chaque fois que ça passe, on peut carrément dire sans connaître la personne, à telle date vous avez vécu ça, moi j'ai cette petite habitude quand j'ai rencontré des gens qui ne croyaient pas avec trois paires de guillemets, qui ne croyaient pas à l'astrologie, je leur disais mais ce n'est pas une croyance, c'est ce que disait Newton à Allé, ce n'est pas une croyance du tout, c'est une connaissance et vous ne l'avez pas, moi je l'ai, je l'ai étudié pendant des années, disait Newton, et vous pas, c'est la seule différence, il n'y a pas de croyance là-dedans. Donc, quand quelqu'un est venu voir et je disais je ne crois pas en l'astro, je lui disais le type de regarder autour de lui, il y a un micro quelque part, comment il sait ça ? Et là, la croyance tombe, la croyance que on a guidé sa vie selon ses propres vouloirs, puisque j'étais capable de dire à telle date il avait tombé à moi, à quelle date la nana l'avait quitté, à quelle date il avait trouvé son emploi, à quelle date il avait été malade, ça a effrayé les gens dans le premier temps, ceux qui sont accrochés à la religion scientiste, qui est un remplacement de la religion, qui coupe avec le véritable ésotérisme, étaient effrayés de voir que quelqu'un pouvait voir ça. Ils m'ont pris pour un voyant et je disais non, non, c'est marqué là, moi je ne vois rien du tout, je sais lire cette grammaire. Donc, deux matrices, une en haut qui nous impose un certain timing, certains vont mourir à tel âge, d'autres à tel âge, certains vont être malades à tel âge, vous allez rencontrer l'amour de votre vie à tel âge, mais à l'intérieur de ça, vous allez en faire ce que vous allez pouvoir en faire en fait. Et c'est là qu'il y a une troisième matrice qui est très importante à étudier, on peut dire que c'est trois ou quatre selon la manière dont on présente les choses. D'un côté, vous avez le moi, d'un autre côté, le non-moi. C'est-à-dire, moi, je me forme en tant qu'individu en me structurant. Et ça, c'est une matrice qui parle de système, de structure de pouvoir dans lequel je suis inscrit. C'est-à-dire, je suis formé en éducation, il y a des institutions, l'école, l'entreprise, tout ça, il y a une notion de compétition comme à l'école, tout ça, et il y a un système pyramidal qui se met petit à petit, je suis en bas de la pyramide ou en haut de la pyramide, je ne parle pas de pyramide des âges, ce pyramide de l'argent, du diplôme et tout ça. Et ça, ça forme mon moi, c'est le côté plutonien, ça forme quel est mon pouvoir personnel, intellectuel, physique, si je suis un sportif, une belle gueule si je suis un acteur ou une actrice, etc. C'est des pouvoirs qui sont reconnus par la société, et que moi, je vais nourrir, mon moi, je vais dire, moi je suis ça, moi je suis astrologue, moi je sais ça, moi, 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 ça c'est la première manière de se former, c'est la manière yang, c'est-à-dire, je me structure en apprenant mal ou bien des choses et cette structuration, c'est une structure de base qui définit une forme de pouvoir ou de non-pouvoir ou d'absence de pouvoir ou de lutte contre le pouvoir, il y a plein de formules possibles qui se situent du côté de l'ascendant, du côté plutonien. Et ça, l'individu est marqué par ça. Mais il ne fait pas ça tout seul. Il est en relation avec d'autres. Et donc, c'est de l'autre côté, on a une... On peut dire que c'est la même matrice. L'homme n'existe pas hors de la société. Ça a déjà essayé, c'est impossible. Mais il existe avec la société. Et la société autour de lui, c'est quoi les sociétés humaines ? Partout. Parce que là, on parle un peu dans la société occidentale. Mais si on va avoir toutes les sociétés qui ont existé, le modèle occidental, ce n'est pas le meilleur. La plupart des sociétés opposent à la compétition la coopération. Elles opposent à des notions de pyramide et de hiérarchie. Elles opposent souvent une notion de réseau, d'entraide. Dans les villages amazoniens, tout le monde s'entraide. Même si le chef est le meilleur en tant que guerrier s'il faut casser la gueule au Givarro à côté, par exemple, on va le mettre chef le temps de la bagarre. Mais après, quand la bagarre est terminée, il cesse d'être chef. Il n'y a pas d'élection où on est réélu pour cinq ans. Tu étais bon pour guider les gens à la bagarre. Maintenant, c'est terminé. Tu épousses le petit poids comme tout le monde. Ça, c'est incroyable. Comment ? Vous êtes chef, l'anthropologue, il arrive. Vous êtes chef, vous ébligez des petits poids avec les femmes ? Oui, on va aller plus vite, non ? Où est le problème ? Oui, ça va plus vite, effectivement. L'anthropologue formé occidental dit que c'est incroyable. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a des partages de tâches qui se font parce que les gens savent ce que c'est que les communs. Ils partagent le territoire, ils partagent les tâches, ils font des récoltes ensemble parce que ça va servir à nourrir tout le monde. Donc, il y a des solidarités, des communs, des associations. Le couple, ça a été gardé en Occident, le couple ou la famille où on donne gratuitement à manger à ses enfants. Ils n'ont pas à payer. Bon, ça va venir, mais on n'en est pas encore là. On n'a pas encore créé la carte bleue pour enfants. Mais bientôt, il faudra glisser. Maman, je voudrais un dessert. Glisse ta carte bleue dans la table et laisse-à-dire manger. Ah, tu as droit à un dessert. Oui, mais tu n'as pas été sage, je vois sur mon compte. Donc, tu n'as droit qu'à une demi-tarte au chocolat. Voilà. Donc, ça, c'est la notation qui a infantisé les gens. C'est déjà paru en Chine. Je vous fais une blague. C'est déjà paru en Chine. C'est comme ça que ça fonctionne déjà. Donc, on remplace les solidarités par des schémas familiaux de domination parentale. Papa et maman, ça devient l'État. Papa, modèle chinois, maman, modèle français, sécurité sociale du côté français, autorité et répression féroce du côté chinois. Mais ce modèle se mélange maintenant. Rappelez-vous les quelques années de l'Apocalypse. Ça se mélange. Mais en gros, c'est des exemples qui sont les plus criants. Donc, la matrice du milieu, c'est celle-là. Et c'est celle-là qui est évolutive. C'est-à-dire que de quoi va parler un thème ? Il va parler du rapport de moi avec l'autre, du moi plutôt avec le non-moi, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas moi. Et là-dedans, dans ce rapport d'échange perpétuel entre moi, ce que je crois être et la rencontre des autres qui me contredisent, qui viennent m'emmerder, qui viennent mettre en travers de ma vision du monde une autre vision du monde qui ne me plaît pas ou qui me plaît moins ou au contraire qui ont la même vision que le monde où je vais pouvoir m'associer à eux. On voit très bien que l'association ou l'ennemi, c'est du côté gauche. Et c'est là que... Donc, j'ai mis les planètes pour ceux que ça intéresse et les quatre conditionnements que ça entraîne qui sont le conditionnement Terre qui est le conditionnement biophysique, donc entre l'ascendant et le fond du ciel, le conditionnement haut qui est le conditionnement psychofamilière entre le fond du ciel et les descendants puisque c'est une rencontre avec l'autre mais dans le privé, dans le foyer, à l'intérieur. Et ça, ces deux choses-là me forment. Mon corps d'un côté, ma famille de l'autre, on va dire ça comme ça. Puis après, les deux conditionnements qui sont à l'extérieur du point de vue et qui, eux, vont déprendre de la matrice sociale, de la matrice société qui sont les conditionnements socio-culturels ou socio-professionnels et puis la deuxième matrice, le rôle que je vais jouer, le conditionnement cosmo-énergétique, le destin, qu'est-ce qui va me donner comme rôle dans le monde et ça, on voit que c'est étété, que c'est coupé du ciel. En fait, on veut accéder à un ciel qui est le podium des Jeux olympiques, qui est le plus grand diplôme. Donc ça, on a perdu le sens de qu'est-ce que c'est qu'accéder au plus haut pour un être humain. On remplace ça par des buts. Donc, la matrice sociétale a envahi la matrice divine, la matrice créatrice, la matrice qui est celle qui nous permet de savoir qui on est et où on va, où on va individuellement ou un avoir collectivement en société. Et c'est ça que l'astrologie normalement permet de retrouver et c'est ça qu'elle permet aussi de recréer dans une civilisation quand elle est en train de mourir. Je l'ai déjà expliqué, mais l'Egypte a failli mourir en tant que grande civilisation vers le changement d'air, quand on passait de l'ère du taureau à l'ère du bélier. Et c'est grâce à ces astrologues, qui étaient des prêtres astrologues, qui ont capté par des calculs astrologiques quelles étaient les phases suivantes d'évolution de l'humanité. Et en tant que civilisation, ils ont modifié tous les endroits où étaient les temples, ils ont bougé les temples, ils ont bougé les symboles, ils ont bougé plein de choses, de manière à ce que, à travers cette crise de conscience d'une civilisation entière, elle puisse conserver son acquis précédent, mais laisser s'écrouler ce qui était plus valable. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu des déplacements, et donc on a eu, entre la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, des déplacements et des constructions de temples différents, avec des dieux presque différents, pas représentés pareils, pas compris pareils, parce qu'on était changés d'air. On était passés de l'air du taureau à l'air du bélier. De même, on a eu des croulements comme ça entre l'air du bélier et l'air du poisson. C'est le moment, à peu près, des guerres entre Carthage et Rome, puis le christianisme. Cette bascule, c'est des périodes qui durent 21 siècles, donc la bascule se fait sur plusieurs siècles, un ou deux. Et cette bascule, c'est celle de l'Empire romain qui sert de point de bascule. Et on a la même chose maintenant avec l'Empire américain. L'Empire américain qui est partout. Je ne parle pas des Etats-Unis. Je parle de l'Empire américain, c'est-à-dire l'Empire capitaliste. Tout le monde entier, actuellement, est commandé par les banques et par... Voilà. Donc, cet empire, si on veut, fait que les individus sont pris dans un système, un système social complètement étouffant. Et c'est là où l'astrologie peut, comme elle a fait pour les égyptiens, comme elle a fait pour les chrétiens aussi, puisque au tout début, si le symbole des chrétiens c'était Ishtos le poisson, c'est Iézus, Christos, Théus, je ne sais plus le terme, Ishtos le poisson, c'est parce que le signe des poissons, c'était le début de l'ère des poissons. Donc, pourquoi Jésus s'adresse à des pêcheurs, peut-être que ça peut être le hasard, bon, c'est comme ça, et puis il partage des poissons et des pains et du vin et tout ça, mais il y a des poissons aussi, alors qu'apparemment, d'après ce qu'on sait, les apôtres étaient plutôt végétariens, pourquoi ils... mais ils étaient pêcheurs avant comme métier, donc ils partageaient des poissons. Donc, il y a quelque chose qui dit là-dedans qu'en fait, c'est l'ère des poissons qui commence, l'ère de l'amour christique. Et là, on est rendu à l'ère du verso, taureau, bélier, poisson, verso, ça tourne dans le sens inverse des signes, et donc, on est dans cette même bascule, donc une civilisation va s'effondrer, celle des poissons est en train de s'effondrer, c'est celle qui a créé les grandes masses collectives, les grands peuples qui ont fait non pas 10 000 ou 20 000 comme les cités grecques, tout comme ça, mais qui font des 200 millions de personnes qui appartiennent au même pays, les Etats-Unis par exemple, etc., 250 millions je crois maintenant, ou maintenant c'est 1 milliard pour l'Inde, plus que ça, ou la Chine, bon voilà, c'est des pays où en fait, on a des masses de peuples tous rassemblés ensemble, comme les poissons qui sont pris dans un filet, c'est-à-dire, ils appartiennent tous ou même où les bandes poissons s'ils sont libres qui se suivent, on a vu Coulon Cousteau qui a filmé ça, c'est fascinant, bon voilà, des espèces de masses de poissons qui se suivent tous les uns les autres en faisant des masses énormes comme ça, c'est l'ère d'une forme de collectivisme qui est apparu et dans lequel le christianisme était la note clé qui permettait, alors vierge, c'était la collectivité utilisée de la meilleure façon, c'est-à-dire la science, l'organisation, le commerce, tout ça, les 21 siècles qui se sont écoulés et ont vraiment renforcé ça et un message qui permettait de rééquilibrer, donc la matrice, on pourrait dire que c'était l'ère de la Vierge, donc de la science et tout ça qui a monté petit à petit et puis la matrice spirituelle, le Christ qui est devenu dire attention, si on crée ce mouvement collectif de civilisation extrêmement précise, organisée, il va falloir que l'individu soit libre dedans et il affirme le droit à l'individu de gérer le collectif uniquement par l'amour et par une volonté d'être en accord avec le Père, donc avec ce qui est en haut, le Père Ciel, la Mère Terre, disent les Indiens d'Amérique, donc si je suis en accord avec le Père, je peux faire un groupe où en fait on vit sans pouvoir mais simplement en partageant tout, donc il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches, il dit même il sera plus difficile aux riches que de passer le chameau dans le trou d'une aiguille, alors ce n'est pas le chameau, ce n'est pas le dromadaire, c'est le chameau de les cordes au bout, elles sont, quand elles sont abîmées, elles forment une grosse touffe, donc si vous essayez de faire rentrer une corde ou une ficelle dans un trou d'aiguille mais qu'il y a une grosse touffe au bout, il vaut mieux couper, ça ne rentre pas, donc voilà, c'est ça le chameau dans le trou d'une aiguille, voilà, donc si le riche peut rentrer parce que ses valeurs sont là, elles ne sont pas là, donc lui, il est avec des gens, ça c'est le message chrétien, il dit, mettez-vous du côté des pauvres, du côté du peuple, du côté de tout ça, on voit très bien que le marxisme finalement c'est une ressuscée du christianisme mais comprise de manière matérielle parce que le niveau ésotérique a été perdu, donc Lénine redonne un ésotérisme nouveau mais qui est malheureusement tout aussi matérialiste et qui peut amener la catastrophe parce que le message est bon mais il n'est pas compris de manière spirituelle et compris matérialiste, si tout le monde a de quoi manger, alors il y aura un peuple heureux, c'est ce qu'ils ont fait en Russie, ils ont donné à manger à tout le monde mais tout le monde avait le droit de fermer sa gueule, il n'y avait aucun droit démocratique, donc on a créé un enfer sur terre avec des goulags et tout ça pour ranger tous ceux qui contenaient l'esprit christique et qui disaient non je ne suis pas d'accord dans sa seule génitine qui est écrit par Cipel du Goulag qui était très très habité par l'esprit du Christ qui a un esprit très très révolutionnaire en fait. Voilà ce qui arrive donc on est sur cette fin de civilisation et donc on a un maximum du collectivisme et l'individu est perdu. C'est-à-dire que en même temps on fait croire à l'individu qu'il est roi puisque c'est le client et roi. Alors je vais expliquer c'est ça, on va passer un peu à la suite, je vais faire un petit tour dans l'histoire. Maintenant que j'ai expliqué ça on voit très bien que le but de l'astrologie c'est vraiment de faire une espèce de l'être humain qui est au milieu de ces trois matrices ou de ces quatre si on dit qu'il y a matrices individu plus société ça en fait deux mais en fait ça en fait qu'une pour l'humain. Donc on a trois matrices successives une qui est libératrice mais qui oblige à un certain ordre du temps en haut une qui est libératrice aussi au milieu qui est le corps et la nature parce que sans la nature on est en train de la détruire on va voir en quoi c'est libérateur quand on va être obligé de polliniser tous les légumes à la main et là on va voir qu'effectivement la nature est très libératrice si on sait la respecter. Et au milieu une nature évolutive mais qui n'est pas forcément libératrice parce que si elle perd son contact avec les deux matrices du haut et du bas elle devient carrément enfermante et c'est ce qui nous arrive tous en tant que peuple de la Terre en tant qu'humain actuellement. Et l'astrologie sert à ça elle va représenter comme Mercure entre le Soleil et la Lune Mercure ça va représenter l'intelligence adaptative perpétuelle entre Soleil et Lune entre Lune et Gaïa ce qui est donné au départ en mémoire et puis Soleil vers où on va le progrès qui n'est pas forcément le progrès scientifique qui est un progrès d'évolutif donc entre personnages socialisés du côté de l'ascendant aussi et conditionnés et la recherche d'évolution et de vérité vers le haut et d'éveil ça peut aller jusqu'à l'éveil si on dépasse le Soleil âme et qu'on va jusqu'à le Soleil soi ça va aussi vers l'éveil voilà je rappelle pour ça qu'il y a l'ordre de la semaine je passe rapidement mais l'ordre de la semaine les Babyloniens représentaient ça lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi, samedi, dimanche on a bien ce que je viens de dire là une montée du niveau lunaire jusqu'au niveau solaire lundi jusqu'à dimanche et donc ça c'est l'ordre du Sumérien c'est l'ordre de la semaine et ça monte des paliers d'évolution successifs qui vont nous permettre de monter de l'ego vers le moi par la société donc se forger un bon moi donc là travailler sur les émotions forcément si jamais le moi a été abîmé ou choqué ou traumatisé et puis après une fois que le moi est fait aller vers l'âme et là il y a un niveau moral qui apparaît ou éthique c'est à dire comment on pour qui on tient les autres comment on traite les autres comment on les respecte ou pas comment on respecte la relation tout ça et c'est ça qui va faire monter petit à petit vers l'âme c'est à dire vers l'idée que mon âme est assez ressemblante à celle de l'autre tous les êtres humains ont besoin d'amour et de conscience à la fois et le soi à la fin qui est là est plus un domaine de la méditation à très haut niveau c'est à dire ce qu'on appelle les sadhanas c'est à dire des pratiques intensives qui fait qu'on va pratiquer tous les jours et qui va faire qu'on va aller vers le soi bon voilà je passe très vite parce que je voulais vous parler maintenant des matrices temporelles on va faire un deuxième chapitre on peut faire une petite pause c'est à dire c'est à dire